J'étais en train de me demander ce que ça voulait dire être ami. Comment on devient l'ami de quelqu'un ? Aujourd'hui, je vous emmène vivre une aventure de grandi de bon chemin. Oui, on part pour un road trip dans la préfecture de Niigata à 4h de route au nord de Tokyo. C'est une région connue pour la qualité de son riz, considérée comme le meilleur du Japon, mais aussi pour son saké et ses magnifiques paysages avec des rizières à perte de vue. C'est aussi le lieu de naissance des carpe-koi, ces fameux poissons colorés que l'on retrouve très souvent dans les jardins japonais. Il existe des centaines de types différents et c'est un poisson qui a un statut particulier dans le folklore japonais puisqu'on dit que la carpe-koi est la forme précédente du dragon. La carpe-koi arrive en se débattant à remonter le courant, ensuite elle monte dans les cieux et lorsqu'elle touche le ciel, elle devient un dragon. C'est donc un symbole de courage, de persévérance et d'ascension et tout ça se traduit justement par les koinobori, ces petites carpes flottantes qu'on retrouve accrochées au printemps pour célébrer Kodomo no hi, le jour des enfants et plus particulièrement des petits garçons. Direction donc Nishikikoi no Sato, un élevage de carpe-koi situé dans la ville d'Ojiya, considérée comme leur lieu de naissance. C'était la première étape de ce road trip à Niigata que j'ai fait en compagnie de l'illustre Amine de Japania qu'on ne présente plus et de Lisa, notre pilote de shop. C'est parti pour un nouveau voyage ici dans la préfecture de Niigata, petit road trip à 3h de Tokyo vers le nord. Il ne fait pas très beau ce week-end mais par contre, j'ai la chance d'être accompagné du gratin, de la crème de la crème, de la fine fleur que j'ai nommé l'illustre Amine de Japania. On est également accompagné de la rayonnante Lisa. Bonjour, je m'appelle Lisa. Et donc, petit voyage à trois. C'est un truc que j'aime bien. J'avais déjà fait ça avec Lolo et Chihiro. Ça fait un peu en mode Samurai Champ ou deux mecs, une fille. Je trouve que l'option est très sympa pour un voyage. Ça donne une touche poétique féminine, une sensibilité qu'on n'a pas entre couilles et on a aussi des petits délires sympas. Et donc, quelle est la première chose qu'on fait quand on arrive lors d'un voyage ? On va aller manger une spécialité ici de Négata, Hegisoba. Bon, ici, c'est la spécialité. Ce n'est pas du tout le Tamagodon. La seule raison pour laquelle j'ai été cette place, c'est parce que le riz. Le riz de Négata, en fait, c'est l'un. Ce n'est pas l'un. C'est le meilleur riz de tout le Japon. Donc, en fait, manger rien que un onigiri ou un truc à base de riz, déjà, c'est une expérience à faire ici, à Négata. Exactement, c'est ce qu'ils disaient. Rien qu'un onigiri, en fait. Manger juste du riz comme ça, en fait, tu peux le faire. C'est un peu le bœuf de grubé du riz. Donc, Lisa va nous faire un petit tour de magie. C'est sa spécialité. Je vais vous montrer. C'est bon ? C'est bon. 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 Voilà donc on est dans la ville de Omiya et ce qui est très connu ici c'est Nishikikoi, c'est une sorte de musée sur les carpe koi puisque les carpe koi ça vient de Niigata C'est un poisson que je trouve très beau donc je n'aime pas le manger Très coloré comme tes chemises d'ailleurs C'est vrai qu'on dirait une carpe koi là un peu tes chemises Un petit peu ouais et d'ailleurs je trouve que la tienne se marie parfaitement dans l'endroit où on va visiter donc parfait On est on est on est on est Et donc la carpe koi c'est un poisson qui symbolise le courage, la persévérance Et en général les carpes vivent entre 20 ans et 50 ans Mais il y a une carpe qui a vécu pendant 226 ans Donc elle a traversé les époques depuis l'époque Edo jusqu'en 1977 Musique La visite était très sympa assez courte hein Ouais c'était court mais intense En tout cas c'est vraiment intéressant de voir tous les goûts en fait tu vois tu connais tous ces éléments de la culture populaire japonaise Mais en tout cas par rapport aux carpes justement Mais une fois que tu assembles toutes les pièces, le magique carpe dans le Ligator avec le koinobori Avec toutes les légendes urbaines etc Et bien en fait ça fait sens et tu te dis Et ouais putain c'est facile Enfin c'est si je trouve La carpe koi c'est vraiment assez fascinante T'en as pensé quoi toi Arisa ? Heeeh le coin a beaucoup Oh c'est génial Oh c'est génial C'est génial Direction ensuite la ville de Niigata Capitale de la préfecture du même nom Pour visiter ces jolis temples et sanctuaires Et la villa Saito Une maison traditionnelle japonaise avec un très joli jardin Qui propose des spectacles de geigi Les geisha de Niigata Alors clairement Niigata c'est pas l'endroit où vous allez faire plein de visites incroyables hein Mais en vrai l'ambiance est très sympa Et perso j'ai beaucoup apprécié La villa Saito C'est une ancienne demeure seigneuriane Donc on est en plein Niigata dans la ville Et on trouve ce petit coin de paradis vraiment un petit pays du monde Dans un espace plutôt genre traditionnel Et on peut prendre ici un petit matcha Au milieu d'un terre vraiment idyllique Matcha-tsuki Yoku no me Yoku no me Alors par contre les deux Le wagashi normalement ne se mange pas vraiment comme ça Voilà donc pour les wagashi on utilise toujours Cette sorte de petit pic en bambou Pour le couper et le piquer C'est vraiment ça la même façon de procédure Quel acteur incroyable, magnifique Voilà c'était une très belle visite Et cerise sur le gâteau tous les samedis Alors là on est arrivés un peu trop tard Mais tous les samedis à 14h Il y a un spectacle d'apprentis gaichens Les maikos Ici les gaichens ça s'appellent des gaigis Je l'entends de la gigui Bah oui je l'ai bien Mais voilà et on peut voir ça pour pas cher C'est 3 000 yens Par contre il faut mieux réserver Parce que là justement Aujourd'hui c'était plein Et donc on profite de la fin d'après-midi là Le soleil qui va bientôt se coucher Pour visiter un petit peu les temples et sanctuaires de Niigata Franchement vraiment très 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 stylé les temples et sanctuaires ici Et surtout ça reste ouvert même la nuit Parce qu'on y allait un peu sans savoir si ça doit être ouvert Et au contraire ça rend l'ambiance n'importe plus Musique Le soir on a profité un peu de l'ambiance nocturne de Niigata Qui m'a assez surpris avec son quartier animé très cool Avant de rejoindre Tsukioka Onsen Dans la ville de Shibata Un village thermal à 40 minutes de Niigata C'est un joli coin avec plein de onsen Mais la pluie nous a empêché d'en profiter Donc on s'est surtout limité au onsen de l'hôtel Un ryokan assez cher Mais avec des onsen plutôt stylés Début de soirée dans le quartier animé de Niigata C'est simple hein Dans les villes en province Il suffit d'aller à côté de la gare Et vous avez toujours un quartier animé Donc là voilà c'est le cas Il est possible mais c'est sympa Ouais 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 Les gens sont vraiment en train de se mettre plutôt bien les samedis soir C'est ça C'est cool, bonne petite ambiance C'est la bonne franquette Donc on va rester un petit peu Et ensuite on va enchaîner avec le onsen Et on va où ce soir ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sous-titrage ST' 501 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 ce genre de choses toujours mais voilà en passant un très bon moment elle est vraiment adorable comme elle expliquait c'est elle fait sa part passion elle a récupéré un haïkyo ici pour le transformer en air bnb merci beaucoup, c'est très gentil c'est le moment normal dans ce pays j'ai toujours peur j'ai toujours peur j'ai toujours peur j'ai toujours peur j'ai pas assez vraiment ? oui c'est vrai c'est vrai c'est vraiment cool c'est vraiment super c'est vraiment bien c'est vraiment ? c'est pas un pain à 4500€ c'est 4000€ c'est entre 4,000€ c'est 4,000€ on est ici ? mais on est ici ou on est où? c'est à l'autre ? c'est un coin c'est parce que c'est un village ninja c'est vraiment ? c'est un village je trouve beaucoup d'autres on est ici Comme vous l'avez vu c'était une expérience exceptionnelle donc je ne peux que vous recommander cette auberge comme d'habitude vous retrouverez toutes les infos et tous les liens dans l'article dédié sur mon site et donc le lendemain on n'avait plus beaucoup de temps sur l'île mais on a quand même été visiter Sado Kinzan la mine d'or, rester très longtemps en activité et quelques temples au centre de l'île on est resté moins de 20 heures sur l'île de Sado donc on est malheureusement passé à côté de plein de choses on peut par exemple faire des expériences de taïko, le tambour traditionnel japonais qui est très réputé ici mais en tout cas c'est sûr que je reviendrai à Sado parce que ça a été vraiment un très gros coup de coeur Aujourd'hui troisième partie de ce voyage à Niigata toujours sur l'île de Sado et nous sommes toujours en très bonne compagnie pour moi et icikraut depuis le cours de la visite ici on se déroule de visite on se déroule dans un endroit on se déroule et on se déroule dans un endroit on se déroule à Prande quand quelqu'un a été venus je sais que vous avez bien portré je sais pas je sais quoi je sais bien c'est certain bon c'est quand même incroyable je le répète mais cette maison c'est incroyable pour 5000 yens par personne tu as l'accueil tu as l'expérience la bouffe mais en plus ce n'est même plus un repas de filbustique c'est un repas de contrebandiers tellement on marque le système tu vois on est dans la mine d'or et l'argent c'est la plus grande du japon et en fait elle a été en activité pendant très longtemps quand on vient ici en fait on a possibilité de tester deux parcs différents qui correspond à deux herbes jacques voilà petite visite bien sympa intéressante surtout qu'on a à chaque fois les traductions en anglais tout est en japonais et anglais c'est intéressant de voir comment c'est bientôt le moment de reprendre le ferry pour entrer à nigata puis à tokyo donc on profite des derniers instants ici à sa doua avec une petite balade en quoi son c'est ça avec la voiture ça permet de s'arrêter vraiment partout et il ya constamment des endroits sympas à voir ici 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 40 21 21 21 22 22 23 23 24 Voilà, c'est terminé pour le Matsuri et c'est également la fin de notre fière épopée. J'ai envie de dire, c'était superbe. Tannoushkata n'est-ce pas ? Tannoushkata. N'est-ce pas ? Moi, je suis mort. Très bien. Donc, merci à l'illustre Japania d'avoir partagé ce voyage avec moi. C'était vraiment un plaisir, comme à chaque fois. Ta présence vraiment illumine nos cœurs. Le plaisir partagé, tant sur le plan angustatif, humain, et tout ce qu'il y avait avec l'écoute. Et on veut vite le voyage avec Guigui et Hermine Stermine. Allez, allez, ces horribles vermines s'éternisent. Bravo, fin de tournage. Allez, fin de tournage. Fin de tournage. Fin de tournage. Bravo. C'est là-dessus que s'est achevé ce voyage de fier flibustier. Ah non, en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Puisqu'ensuite, en rentrant à Tokyo, on a eu un accident sur l'autoroute. Alors, rien de grave, mais justement, vous pouvez retrouver ça dans la vidéo d'Amine. Très marrante. Avec également une aire d'autoroute où on s'est arrêté à l'aller. Je vous invite à aller voir ça. Niigata et Sado, c'est en tout cas un superbe coin à découvrir. On en a pris plein les yeux. Alors que pourtant, on n'a pas été épargné par la pluie. Donc, imaginez un petit peu avec du beau temps ou même de la neige, ce que ça donnerait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Gros bisous. L'amitié, c'est quelque chose qui transcende les mots et la logique. C'est aussi simple. Il n'y a pas de critères à remplir ou quoi que ce soit. Ce serait grotesque. Sous-titrage Société Radio-Canada